La conférence gesticulée, pour nous, c'est un moyen super dont les gens peuvent se saisir assez vite. C'est le cas de ce qu'on fait ici sur la communauté de communes de Loche, avec des habitants autour de la question de la santé. La conférence gesticulée, c'est vraiment un outil d'éducation populaire, au sens de comment est-ce que de notre expérience personnelle, individuelle, de la vie, d'un sujet, en l'occurrence la santé, on peut se rencontrer, s'échanger nos observations et nos vécus, et de ça, comprendre le monde dans lequel on vit, pouvoir en analyser un petit peu les grandes tendances, qu'est-ce qui nous convient là-dedans, qu'est-ce qui nous convient moins. Donc c'est en ce sens un outil vraiment que nous on défend, c'est un outil politique au sens noble, comment est-ce qu'on prend la parole à partir de ce qu'on est, c'est un outil ultra démocratique, comment est-ce qu'on prend la parole à chacun à partir de nos expériences. Camille Je me suis lancée dans cette aventure parce que j'ai croisé l'information comme quoi la communauté de communes faisait appel à des personnes, à des habitants, donc je l'ai vu ça dans la quinzaine de la communauté de communes, et puis je me suis dit tiens c'est marrant, je connaissais quand même le principe de la conférence gesticulée, je connaissais le travail de l'ardeur pour avoir vu des conférences sur internet, et je me suis dit que c'était marrant quoi, ça m'a donné envie de rentrer dans l'aventure, c'était une aventure pour moi, et puis par ailleurs j'avais quand même des choses à dire sur la question du vieillissement et de la prise en soin des personnes âgées dépendantes de par l'expérience que j'avais eue avec ma mère qui était rentrée dans une EHPAD suite à une maladie neurodégénérative, donc j'avais des choses à dire aussi là-dessus. Martine Alors d'abord je connaissais le principe des conférences gesticulées, et puis ça m'intriguait de découvrir le fonctionnement à l'interne, et puis cette question de la santé ça m'intéressait vivement, puisque je suis maman d'une jeune femme polyhandicapée, et que de par notre parcours, notre vie, on a été souvent confronté à des situations de santé, et ce qui m'intéresse particulièrement là dans le sujet, c'est de développer l'idée que même quand on a une maladie grave, qui ne se soigne pas, qui entraîne un polyhandicap, eh bien on peut être une personne à part entière et avoir une bonne santé. Et aussi, quand on est parent d'une personne comme ça, se battre pour que justement ces personnes-là soient considérées avant tout comme des personnes, et pas seulement comme des malades, qu'on objective et qu'on... Voilà, souvent dans les institutions, ces personnes-là sont réduites à leur maladie et aux limites de leur handicap. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'est de développer cette idée que le malade est avant tout une personne, et que la personne handicapée est avant tout une personne. Didier. Finalement, l'expérience m'a tenté pour apporter un petit peu le côté prévention, et au milieu des agriculteurs quand même, on est dans les zones rurales, voilà. Et donc c'est un petit peu cet aspect-là que j'apporte, que j'essaie d'apporter, d'autant que j'ai fini ma carrière un peu comme agriculteur biologique, pas un peu, carrément, voilà. Et donc il y a quand même des choses à voir de ce côté-là, quoi. Franck. Enfin, enfin une communauté de communes qui se lance dans ce qui devrait avoir lieu absolument partout. C'est très rare, très précieux, parce que c'est un vrai moment de vraie participation avec les gens. Participation s'entendant au sens où ils peuvent dire ce qu'ils pensent sans être censurés, y compris d'une façon critique, et ça c'est le principe même de la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada